ok merci beaucoup madame la modératrice j'ai l'honneur ici un collègue de prendre la parole au nom du docteur Sidi Ndiaye et j'aimerais que tout le monde puisse connaître ce nom docteur Sidi Ndiaye qui est le responsable des gtcv dans la région africaine mais qui pour des contraintes de dernière minute n'a pas pu venir et donc c'est son message, ce sont ces slides que nous allons parcourir mais je pense que le plus important qu'il faudrait retenir de ces slides c'est que docteur Sidi lance un message de sensibilisation pour nous tous qui sommes ici que ce soit les partenaires ou le ministère de la santé sur l'importance des gtcv alors nous allons rapidement voir effectivement les gtcv quelle est leur importance dans quel cadre ils opèrent quelle est la situation actuelle au niveau de la région par rapport à la mise en place de ces organes comment ces organes fonctionnent quelles sont les opportunités mais surtout quels sont les défis auxquels ces organes sont confrontés et voir peut-être quelles seraient les pistes et solutions pour améliorer le fonctionnement de ces organes alors ce qu'il faudrait retenir c'est que le gtcv c'est encore c'est un comité d'experts et de scientifiques au niveau de nos pays qui sont là pour donner des conseils techniques et scientifiques au ministère de la santé à travers le programme sur les politiques les normes les standards par rapport à notre programme c'est qui est aussi important de savoir c'est que c'est vraiment un corps qui est indépendant mais effectivement il est appuyé par le PEV il est appuyé aussi par les partenaires au niveau du pays lesquels partenaires appuient le programme alors il est important de noter que dans les attributs justement de ces gtcv les questions qui concernent effectivement la planification les politiques la mise en oeuvre de tout ce que nous faisons dans les pays en termes de vaccination de surveillance tous les programmes que nous sommes en train de conduire dans les pays les programmes de contrôle les programmes d'éradication ce corps et ces scientifiques et ces experts sont là pour nous accompagner je peux peut-être résumer en disant que c'est vraiment une intelligence qui est à notre disposition pour nous aider à mettre en oeuvre les interventions et aussi à les améliorer je crois que la plupart d'entre nous nous savons que dans nos pays il y a ce que nous appelons le cci a mais le cci a est un organe qui est différent du gtcv et comme vous le savez dans la plupart de nos pays le cci a c'est l'organe de coordination qui est placé sous la responsabilité du ministère de la santé et qui est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre du programme ce qu'il faudrait retenir c'est vrai au niveau des pays nous avons les gtcv mais le gtcv au niveau du pays n'est que l'émanation de la structure du même rôle au niveau de la région qui est le raytac et qui au niveau global est le sage et je pense que les collègues tout à l'heure nous ont parlé des positions peuples de sage et donc le sage c'est au niveau global au niveau régional nous avons le raytac et au niveau du pays nous avons le gtcv dans le cadre de l'agenda 2030 il y a eu la mise en place d'un cadre de mise en oeuvre et dans ce cadre de mise en oeuvre il est recommandé aux partenaires de pouvoir apporter l'appui nécessaire au pays dans le processus de planification dans le processus de mise en oeuvre et dans le processus d'évaluation de nos programmes mais par rapport à cela bien sûr il est recommandé de travailler en étroite collaboration avec les organes qui existent dans nos pays dont le gtcv et le cca quelle est la situation actuelle de mise en oeuvre de ces organes au niveau de la région africaine comme vous pouvez le voir un gros effort a été fait pour que chacun de nos 47 pays dans la région puisse avoir un gtcv et jusqu'au mois de mai on est arrivé à ce que 42 sur les 47 pays de la région ont pu avoir un gtcv établi mais évidemment l'essentiel c'est de ne pas mettre en place le gtcv c'est surtout de s'assurer que ce gtcv marche et fonctionne et par rapport à cela il y a quelques indicateurs qui ont été définis pour mesurer la fonctionnalité de ce gtcv il y a six indicateurs de base et ces indicateurs sont renseignés chaque année dans le formulaire conjoint OMS et UNICEF que les PEV remplissent évidemment les programmes sont censés renseigner cela et toutes les informations sont collectées mises ensemble pour faire le point au niveau global au niveau de la région mais à ces six indicateurs de base ont été ajoutés deux autres indicateurs depuis 2021 alors par rapport à la situation de ces indicateurs voilà où nous sommes dans la région africaine où on constate que il n'y a que 30 pays qui ont pu remplir les indicateurs requis et donc au delà du fait que les gtcv ont été mis en place il y a encore un effort à faire pour que ces gtcv soient fonctionnels en plus de ces indicateurs de base pour mesurer les performances des gtcv il y a un outil d'évaluation externe qui a été conçu pour mesurer les progrès et les performances des gtcv et cet outil a un certain nombre d'indicateurs qui mesure le niveau de fonctionnalité des gtcv et cet exercice d'évaluation externe a commencé dans la région dans un certain nombre de pays et comme vous pouvez le voir c'est vrai il y a des efforts qui ont été faits mais il y a encore du chemin à parcourir en termes de fonctionnalité et de performance de nos gtcv des opportunités il y en a quand même il y a le fait que quand même nous avons pas mal de partenaires dans nos pays qui peuvent appuyer le fonctionnement de cet organe la nécessité de faire le point par rapport à la fonctionnalité de ces organes et aussi des opportunités de réseautage et je pense que le collègue de niche qui passera après moi pourra aborder plus longuement cet aspect mais aussi des formations des possibilités de renforcement de capacité dans plusieurs domaines dans plusieurs domaines et là encore je pense que le collègue du niche pourra aller dans les détails il y a quelques images de quelques formations qui ont été organisées et les défis enfin les problèmes les difficultés que nous avons encore il y a le fait justement de la limitation en termes de capacité dans les pays de l'expertise dans nos pays nos pays ne sont pas tous au même niveau de capacité et donc il y a encore des défis pour un certain nombre des pays dans ce sens-là il y a l'éternel problème de financement et je pense que c'est une question cruciale que les JTCV pose et continue à poser la visibilité justement de ces organes il faut faire remarquer le fait que souvent dans un certain nombre de pays le JTCV c'est un peu l'organe qui se cherche encore l'appui du secrétariat qui est nécessaire et qui pourtant fait parfois défaut et je pense que ça a été dit la question de disponibilité des données des données de nos propres pays on fait référence aux données d'ailleurs mais qu'en est-il de nos propres données il est possible et je pense que c'est vraiment le message de fin il est possible que nous puissions améliorer cette situation mais pour que nous puissions améliorer cette situation la première des choses c'est que nous programme nous devons nous approprier le JTCV en faire note dans nos plans les pays sont en train de développer des plans stratégiques des plans d'action nous devons comprendre que nous devons avoir dans nos plans cette composante essentielle Deuxièmement il faudrait qu'effectivement ces organes soient renforcés en termes de capacités en termes de ressources et il est important que cela soit sous le leadership du ministère de la santé et je vais terminer en disant qu'il y a besoin que nous puissions donner à ces organes plus de visibilité et encore une fois faire en sorte que ce réseautage dont j'ai parlé puisse être dynamique effective et une réalité voilà un peu le message encore une fois je le répète le docteur Sidi Ndiaye pour nous tous qui sommes ici dans cette salle merci 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 merci